... Sur certains marchés, on est à moins 85%. C'est-à-dire qu'on est quasiment sorti du marché. Les Maghémas, à moins 5,6%. Les Nuités, on est à moins 53%, 54% quasiment. Les recettes en euros, moins 40%. Et le taux d'occupation a baissé de 45%. En fait, on était à 54% de taux d'occupation moyen sur le territoire tunisien. On est aujourd'hui à 29,7% de taux d'occupation. Des départs importants, HLVU qui gère 11 hôtels, arrêt des réservations, notamment de Thomas Coupes comme exemple. Des locataires qui partent, qui dénoncent leur contrat et qui partent. Voilà donc la situation qui représente 100 000 lits en termes de capacité. Mais il faut regarder ça d'un peu plus près. Si on faisait un zoom, on a 70 fermetures. Après Sousse, c'est 44 000 lits. 44 fermetures annuelles habituelles, c'est 25 000 lits. 15 hôtels fermés pour rénovation. Il y a les trois étoiles, vous savez, chaque année, les hôtels qui ferment de manière habituelle. C'est les 44, 15 pour rénovation. Et 104 fermetures anciennes, c'est-à-dire qu'elles sont antérieures. En concluse. C'est une crise grave. Elle va s'inscrire dans la durée. Ceux qui croient que, ah, ce matin, il y a des frémissements sur le marché français. Wow, cherchons, au mois de mars. Moi, je crois qu'il faut oublier ça. Nous sommes dans une situation qui va perdurer quelques années. Nous avons démontré une inconstance et une incapacité structurelle à la vie des crises. Et une fausse apparente résilience des opérateurs. Car, c'est ce que j'ai écrit, très peu de sanctions économiques. Et je vais dire même un peu plus. Je crois que très peu de sanctions économiques, volontairement, c'est voulu. On n'a jamais voulu faire disparaître les mauvais. D'abord, on a une impérative nécessaire. Aujourd'hui, après les élections municipales, et aujourd'hui, avant les élections municipales, la décision revient aux communes et aux régions dans le développement. On doit se mettre en conformité avec la Constitution et avec son article 8. Donc, il faudra forcément décentraliser, déconcentrer. L'autorité du tourisme va devenir une autorité fédératrice, une autorité qui gérera l'ensemble, mais avec des pouvoirs extrêmement décentralisés. Et ça, c'est prévu par la Constitution et il y échappera. Les conseils locaux et régionaux vont avoir une importance fondamentale. Il y aura une approche, il y aura une association de ces conseils, pour ne pas dire un pouvoir de décision important là. Mais il y a aussi une donnée nouvelle, avec laquelle le tourisme n'a jamais composé, c'est la société civile. Le tourisme est un phénomène de masse qui concerne tout le monde, et la société civile va avoir son mot à dire au niveau des régions. Et il faut prendre en compte cette dimension politique. L'ONDT, je l'ai dit, sur effectifs et faiblesses, et les autres structures, ministères, doublons avec l'Office du tourisme, l'agence conseillère touristique, quel rôle a-t-elle joué, va-t-elle devenir une agence non pas foncière, mais une agence d'aménagement ? Il y a toute une réflexion qui a été faite. Et les conclusions qui sont bien claires, c'est pas le moment d'exploser, mais cette réforme s'impose absolument. Il y a lieu de réfléchir aussi sur un instrument qui manque terriblement à la profession. C'est un instrument de veille technologique, de voir ce qui se passe dans les autres pays, comment fait-on, comment affronte-t-on, comment se passe-t-on des crises, comment prépare-t-on l'avenir ? Nous sommes omnipulés, et tous les ministres, avec tout le respect que je leur dois, pensent qu'on va les juger essentiellement, est-ce qu'ils vont réussir la saison prochaine ou pas. Or, le problème n'est pas tellement celui de la saison prochaine. Il faut cibler les salons, et refaire les retours qui mettent les professionnels en contact direct avec les clients, et avec aussi les vendeurs de la destination. Il faut organiser des événements de très haut niveau, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. Il faut cibler les salons de l'éducation. Nous avons fait partie des événements, partie de quelque chose. Les salons de l'éducation, le gouvernement, les aides, l'excellence, lesquels nous avons besoin de se positionner au Kharaj, puis Moustawa Ali. Mais l'essentiel, à mon avis, c'est d'aller vers le tout digital. Le tout digital qui inclut désormais l'éthique et les réseaux sociaux. Nous nous avons fait partie de l'événement de Montréal de Paris, de Paris, à travers les quatre jours. Les gens quiچent vont leur faire les attirés en fait. Il fautастиer le mot de l'éducation à tout en fait. Comme il nous a dit Disney, dans le monde, ou dans le monde. Dans les pays, il y a une Disney, et le monde dans l'État. Dans le monde dans le pays, dans l'armée et dans le pays, Le projet de l'éducation qui est incroyable au niveau du micro. Dans les pays, les pays nous n'écrivons pas de saint-délés. Il faut assurer la biodiversité du Sahara, il faut surtout reprendre et respecter l'architecture des régions. Nous n'avons pas d'image, nous n'avons pas de cachet, à l'instar de Sibir Saïd par exemple, je pense qu'on a réussi à sauvegarder un peu l'image de partout, on a besoin d'une architecture de la région. Et enfin, nous devons intégrer le tourisme dans les régions et bannir cette idée de une zone touristique. Aujourd'hui, il faut qu'on ouvre avec un tourisme intégré où le touriste est complètement libre dans une région où il vit la région, comme beaucoup de coins, comme la Sardinie et bien d'autres coins, où on ne sent pas qu'il y a des coins pour touristes et des coins pour les autres. Il y a un environnement très simple et plus d'éteint de l'arrière. Il y a un environnement qui est de plus en plus en plus en plus en plus en plus dans le des déficits de l'arrière et le temps plus d'éteinte. Et c'est une chose qui est considérée la question de la salle de la région qui a plus de la structure de la région qui a conduit de la région. ... 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